Le personnage principal du film, Jackson, se réveille sur le sol, à côté de son lit, avec un fort bourdonnement dans les oreilles. Nous apprenons qu'il a servi dans un régiment de Rangers et qu'il a participé au conflit irakien, mais qu'il a été réformé en raison d'une contusion. L'homme travaille aujourd'hui dans un café et n'est pas très enthousiaste à l'égard de son travail. L'ex-marine espère réintégrer l'armée dès que possible. L'homme envoie régulièrement ses rapports médicaux à la commission et l'appelle souvent, mais il n'entend que des refus. Un jour, Jackson reçoit un appel de son capitaine l'informant de la mort de son partenaire. Le capitaine l'invitait à assister à la cérémonie d'adieu, qui se déroule dans le cercle des marines, et notre héros accepte. Nous apprenons que Jackson connaît une situation financière difficile et, en chemin, il achète un billet de loterie. Au bar, tous les marines sont très alcoolisées, et Jackson aborde d'anciens camarades de combat pour leur demander de l'aider à réintégrer l'armée, mais personne ne veut le faire. Dans la rue, notre héros aide le capitaine à transporter un soldat ivre jusqu'à la voiture et, profitant de l'occasion, demande à le réintégrer dans l'armée. Mais le capitaine refuse et ordonne à l'homme de rentrer chez lui. Le lendemain matin, le capitaine réveille Jackson et lui demande de se présenter à la base. À son arrivée à la base, l'homme suit le capitaine dans l'espoir d'entendre un briefing et de s'atteler à la tâche qu'il attend. Cependant, il s'avère que notre héros doit emmener le chien d'assistance sur le lieu des funérailles de son ancien partenaire. Le chien était assigné au défunt Rodriguez et doit assister à la cérémonie, de même que l'homme doit remettre des effets personnels à la famille de son coéquipier. Sur le chemin du chenil, le capitaine dit qu'après les funérailles, le chien devrait être ramené pour être endormi, car après la guerre, il est devenu très agressif et incontrôlable. Jackson accepte, mais à condition que le capitaine l'aide à reprendre du service. L'homme entre dans l'enclos pour attacher la laisse, mais lorsqu'il essaie de la caresser, Lulu se jette sur lui. Jackson reçoit un briefing sur la manière de gérer le chien, et en cas de difficulté, il est bon de chercher des réponses dans le journal que Rodriguez a tenu. En chemin, l'homme décide de s'arrêter à un stand de tir. Après avoir garé la voiture, le marine s'approche de la cage et, avec un chiffon enroulé autour de sa main, enlève la muselière du chien. Lulu tente de mordre l'homme, mais celui-ci parvient à refermer la cage. Après avoir tiré quelques coups de feu, Jackson a mal à la tête, et après avoir pris des médicaments, il poursuit son entraînement. Pendant ce temps, dans la voiture, Lulu a réussi à briser la cage et à sortir. En s'approchant de la voiture, l'homme voit le chien détruire le siège passager. Le marine achète une saucisse, il glisse un somnifère et la lance au chien. Le chien dort paisiblement dans le coffre de la voiture pour le reste de la journée. Le soir, un marine décide de s'arrêter dans un bar, espérant y passer une bonne soirée. Cependant, toutes les filles refusent l'homme lorsqu'elles apprennent qu'il est un ancien militaire. Après avoir quitté le bar, Jackson tente de faire la paix avec le chien, mais Lulu se met en colère et refuse de lui prendre la nourriture des mains. Deux amoureux des chiens passent par là, et remarquant Lulu, les filles s'approchent et se présentent au type, puis l'invite chez elle. Ensemble, ils boivent un verre et commencent à pratiquer un rituel tantrique pour soulager le chagrin d'amour de l'homme. Lulu, laissée seule dans la voiture, se met à gémir et à aboyer fortement. Un homme qui passe par là le remarque et veut libérer le chien. Les aboiements du chien perturbent le rituel et Jackson sort de la voiture pour calmer Lulu. Le marine voit l'étranger briser la vitre de la voiture avec une pierre, puis le chien se jette sur lui, rongeant le bras du libérateur. La soirée de l'homme est complètement gâchée, les filles se cachent dans la maison et l'homme doit passer la nuit dans la voiture avec le chien. Ils se réveillent le matin et poursuivent leur voyage. En chemin, Jackson parle à Lulu, se vantant que même s'il a été radié, il a pu retourner sur le terrain, et que Lulu recevra une injection létale après avoir été radié. En entendant cela, le chien s'affole et parvient à se défaire de son collier. Lulu saute par la fenêtre brisée de la voiture et s'enfuit dans les bois. Alors qu'il poursuit un fugitif, un homme s'égare dans une serre où l'on cultive de l'herbe. Le marine est touché par une fléchette et s'endort. Jackson reprend conscience assis sur une chaise au milieu du hangar. Le propriétaire de la serre a pris l'homme pour un voleur. L'homme laisse notre héros sans surveillance, et celui-ci parvient à s'échapper de sa captivité. Le marine prend une hache et entre dans la maison dans l'espoir de retrouver le chien. En entrant dans la pièce, Jackson voit Lulu prendre de la nourriture dans la main de la propriétaire. Gus, la propriétaire, s'excuse d'avoir retenu l'homme. Il s'avère que le chien s'est blessé à la pâte et que la femme peut l'aider. Assis dans le jardin, Gus feuillette le journal de guerre de Lulu et s'enquière de ses mérites. Il s'avère que le chien a été dressé pour trouver de la drogue, et Lulu a sauté de la voiture dès qu'elle a senti une odeur familière. Entre-temps, Lulu a été soigné et le chien commence à courir joyeusement dans la cour. La femme dit que Lulu n'a jamais dormi dans un lit moelleux et que c'est le rêve d'un chien. Après s'être dit au revoir, nos héros poursuivent leur voyage. Sur la route, ils s'habituent de plus en plus l'un à l'autre et commencent à mieux s'entendre. Lulu n'est plus qu'à trois jours de l'endormissement et Jackson décide d'exaucer le vœu le plus cher du chien. Chaussé de lunettes noires, l'homme se rend avec le chien dans un hôtel de luxe où, au comptoir, il se fait passer pour un vétéran aveugle de la guerre. Par pitié, la jeune fille installe gratuitement Jackson et le chien dans une chambre de luxe. Ils prennent un bain ensemble, puis on leur apporte de la nourriture dans la chambre. Lulu refuse toujours de prendre la nourriture des mains de l'homme. Le soir, le marine part en promenade, mais Lulu ne veut pas rester seule. Le chien se met à gémir et l'homme doit l'emmener avec lui. En sortant de l'ascenseur, Jackson est distrait par une conversation avec une fille. C'est alors que Lulu s'élance sur l'homme, qui porte un costume arabe. La supercherie de Jackson est découverte. L'homme est arrêté pour fraude et Lulu est emmené dans une prison pour animaux. Lors d'une conversation avec le gardien, l'homme apprend qu'il sera incarcéré jusqu'au lundi et qu'ils ne pourront donc pas assister aux funérailles, qui auront lieu le dimanche. Le lendemain, lors d'une séance d'identification, l'homme tente de résoudre le problème. Jackson reconnaît sa culpabilité et tente de justifier l'acte du chien. Après avoir entendu ses explications, la victime refuse de porter plainte, mais demande aux marines de voir un psychothérapeute et de suivre un traitement. Notre héros accepte le marché. Jackson se voit confier le chien, et ensemble, ils poursuivent leur voyage. Comme ils ont du temps libre, l'homme décide de s'arrêter à Los Angeles. En consultant le journal de Lulu, le mari n'apprend que le frère du chien vit dans les environs. En entrant dans la ville, Jackson s'arrête devant une maison où vivent une jeune fille et sa fillette. L'homme demande au chien des conseils vestimentaires, prend une peluchée, après avoir pris son courage à deux mains, se dirige vers la porte de la maison. Mais l'homme revient bientôt à la voiture et donne la peluche au chien pour qu'il la déchire. Un couple vient rendre visite à Noah, qui a recueilli le frère de Lulu après que le chien a été réformé de l'armée. Il lui a fallu six mois pour habituer le chien à une vie tranquille. Aujourd'hui, Luke joue volontiers avec les enfants et ne montre aucune agressivité envers les gens. Au cours de la conversation, Noah donne de nombreux conseils utiles sur la manière de se comporter avec de tels chiens. Il assure à Jackson que Lulu n'est pas désespérée et qu'elle a juste besoin d'une bonne approche. Jackson remercie Noah pour son hospitalité et s'en va. Mais en s'approchant de la voiture, l'homme s'aperçoit qu'elle a été cambriolée. Des pilules ont été volées dans la voiture, ainsi qu'un sac à dos contenant les affaires d'un ami décédé qu'il devait remettre à la famille de Rodriguez. Les marines, aidées de leur chien, se lancent sur la piste du coupable. Lulu retrouve facilement les objets volés et la piste mène à une tente dans un campement de sans-abri. Un sans-abri vêtu d'un uniforme militaire s'approche des hommes et, se présentant comme un vétéran, commence à les mettre à la porte. Sous le coup de la colère, le marine le fait rouler au sol et s'empare de tous les objets volés. Les objets volés sont restitués et les hommes et leurs chiens se dirigent vers la voiture. Noah poursuivent leur voyage, mais ils ont dû rouler de nuit à cause de la perte de temps du haut vol des choses. En chemin, Jackson parle à Lulu et se souvient de sa partenaire et de l'époque où ils servaient ensemble. Soudain, de la fumée s'échappe du capot de la voiture. La nuit, sur une autoroute de campagne, notre couple se retrouve sans voiture, l'homme n'a pas de réseau téléphonique et une pluie battante s'abat sur lui. La marine décide de continuer à pied. En chemin, il trouve un hangar. L'homme entre à l'intérieur dans l'espoir d'obtenir de l'aide, mais il n'y a personne. Un coup de tonnerre retentit, Lulu sursaute et s'affole de peur. Le chien refuse de quitter le hangar. Jackson se rend compte que s'il ne continue pas leur route, il risque de ne pas arriver à temps pour la cérémonie et donc d'échouer la mission et de ne pas pouvoir retourner dans l'armée. L'homme commence à se fâcher, mais il décide tout de même de céder au chien. Il s'assoit l'un à côté de l'autre et Jackson lit un dière à Lulu pour calmer le chien. En réponse, Lulu prend pour la première fois de la nourriture des mains de l'homme. C'est ainsi que leur nuit se passe. Tôt le matin, la pluie s'arrête et nos héros poursuivent leur voyage. En chemin, notre couple est pris en charge par des fermiers et conduit à l'endroit où se déroulent les funérailles. Jackson accroche la laisse du chien et s'approche des gens avec Lulu. L'homme craint que le chien ne s'élance sur eux. Lulu sent l'odeur des affaires de son ancien maître et se met à gémir, ce qui gêne la lecture du discours d'adieu. Jackson détache la laisse et Lulu se dirige vers les chaussures de Rodriguez et se couche à côté de lui. La mère du défunt, voyant cela, ne peut retenir ses larmes. Après la cérémonie, l'homme remet les affaires de Rodriguez à ses parents et leur dit au revoir. Plus tard, un mécanicien répare la voiture du marine et Jackson appelle le capitaine. L'homme demande de ne pas endormir le chien, car il a changé et n'est plus agressif. Mais le capitaine répond que la décision concernant Lulu a déjà été prise et que l'homme n'a qu'à exécuter un autre ordre. Un marine emmène Lulu hors de la ville, détache son collier et tente de la chasser. Mais le chien n'obéit pas et saute dans la voiture. Le soir, l'homme se saoule, car il n'arrive pas à se décider sur ce terrible acte. La nuit, Jackson se réveille avec une migraine et ne peut pas boire ses pilules, car elles ont été volées par le sans-abri. L'homme entre dans la salle de bain, tombe par terre et commence à convulser. Lulu l'entend, s'approche de l'homme et s'allonge à ses côtés. La chienne parvient ainsi à calmer le marine et à atténuer un peu sa douleur. À son réveil, l'homme fait ses bagages et emmène Lulu à la base pour l'endormir. À la base militaire, on demande à Jackson de mettre une muselière au chien, car on sait que Lulu est très agressif. L'homme demande au vétérinaire d'examiner à nouveau Lulu, qui est beaucoup plus calme. Jackson met la muselière et remet le chien au gardien. En s'éloignant, Jackson voit Lulu se débattre et gémir. Le chien veut courir après l'homme. « Notre héros n'en peut plus et revient. » Le marine dit au garde qu'il a oublié de mettre un gilet au chien, car Lulu sera beaucoup plus calme dedans. Jackson met Lulu dans la voiture, prend le volant et s'en va. Au fil du temps, l'homme a reçu un contrat de l'armée pour garder le chien. Jackson commence à assister à des réunions de vétérans, se fait de nouveaux amis et parvient à se réconcilier avec son ex-femme. Le soir, assis sur la plage, l'homme remplit le journal de Lulu, dans lequel il remercie le chien de lui avoir sauvé la vie. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un « like » à cette vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film et rendez-vous dans de nouvelles vidéos. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo.